Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va faire un travail pour apprendre à chercher. Je l'ai écrit en titre, on va faire un travail de recherche. La vidéo va se passer en trois parties. D'abord, je te présente ce que tu vas devoir rechercher. Ensuite, on va jouer l'histoire que je te raconte dans la recherche. Et la troisième partie, ce sera pour corriger, voir ce que tu auras fait, si tu as fait de la même façon que moi ou autre chose. Alors, je vais commencer par lire ce que j'ai écrit au tableau. Donc, le titre, on a dit, c'était Recherche. Je range sept stylos dans une boîte. Puis, j'en ressors deux. Combien de stylos restent-ils dans la boîte ? Alors, il faut savoir ce qu'on recherche. On doit rechercher la fin de l'histoire. Ce qu'il reste dans la boîte à la fin de mon histoire. Pour t'aider, on va jouer ensemble. On va raconter cette histoire avec de vrais objets. Alors, ma boîte est là. Les stylos que je dois ranger sont ici. Si tu te souviens bien, je dois en ranger sept. Je range sept stylos dans une boîte. Alors, c'est parti. Je vais le faire. J'ouvre ma boîte. Et j'y range sept stylos. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Je referme ma boîte. Et un peu plus tard, je vais rechercher deux stylos. Parce que j'en ai besoin. Donc, j'en reprends deux. Que je pose à côté. J'aimerais savoir maintenant ce qu'il me reste dans la boîte. Tu vas donc mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire ta recherche. Tu as le droit de prendre une feuille, de dessiner, les stylos, la boîte, de raconter l'histoire en faisant des dessins. Rappelle-toi, on n'est pas en train de faire de jolis dessins qu'on va accrocher ou qu'on va offrir à quelqu'un. J'aimerais que tu fasses un dessin rapide qui raconte cette recherche, cette histoire. Donc, je te laisse mettre la vidéo en pause et on se retrouve après. Alors, on a mis de nouveau la vidéo en route. Donc, on peut voir ensemble ce que tu aurais pu faire pour trouver cette recherche, le résultat, la solution de mon histoire. Toi, à la maison, tu aurais pu dessiner ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire, faire une boîte. Voilà, un simple rectangle qui représente une boîte. Et dans cette boîte, j'ai rangé, tu te souviens, c'est très bien, sept stylos. Donc, je vais les dessiner très rapidement. Ce n'est pas un beau dessin, donc je vais juste faire des bâtons. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Voilà mes sept stylos dans la boîte. Un peu plus tard, je suis venue en ressortir deux. Donc, il y a deux stylos qui sont sortis de la boîte. Je ne les ai plus dans la boîte. Que me reste-t-il alors ? Ils sont donc dehors, mes deux stylos. Il ne m'en reste plus alors que... Un, deux, trois, quatre et cinq. Dans la boîte, il me reste alors cinq stylos. Tu te souviens, à l'école, quand on avait fait des petits travaux de recherche comme ça, on avait écrit une phrase pour répondre à la question que je te posais. Donc, on va aussi écrire une phrase pour répondre. Alors, comme tu peux le voir, en dessous du dessin qui racontait l'histoire, j'ai écrit une phrase qui répondait à la question, qui répondait à notre travail de recherche. J'ai écrit Il reste cinq stylos dans la boîte. Souviens-toi aussi, on ne l'a pas encore fait sur la vidéo, que cette histoire, on peut la raconter très rapidement en faisant un calcul. Au début de mon histoire, j'avais sept stylos. Donc, je peux écrire que j'en avais sept. Ensuite, j'en ai enlevé deux. J'en ai fait donc moins deux. Il y en a deux de moins. Et sept moins deux, on l'a dit, ça fait cinq. On l'a dessiné, on en a mis sept, on en a enlevé deux. Sept moins deux, c'est donc égale à cinq. Alors, dans les prochains jours, on va essayer de faire plusieurs petits travaux de recherche où, toi aussi, tu devras faire un dessin pour raconter ton histoire, pour t'aider. Tu peux aussi trouver le calcul qui raconte cette histoire. Et surtout, il ne faudra pas oublier de répondre avec une jolie phrase en mettant au début la majuscule et à la fin, un point. Mais surtout, la réponse à notre recherche. Voilà, c'est terminé. Si tu n'as pas fait comme ça, tu peux mettre la vidéo en pause pour corriger, refaire le dessin d'une autre façon, de la même façon que moi. Et puis surtout, recopier une phrase qui répond à la question de tout à l'heure.